bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors avant de commencer la vidéo comme d'habitude je vais faire le petit disclaimer je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et aussi les stratégies et c'est à vous après de faire vos propres recherches pour voir si les judicieux ou non d'investir sur ces plateformes alors comme prévu aujourd'hui ça ne sera pas une vidéo sur l'actu crypto mais la suite du volet sur tout simplement où placer ses gains après le bull run alors ma première vidéo a été concentrée tout simplement sur l'achat de métaux précieux d'or et d'argent pour 30% des gains que je vais obtenir après le bull run et maintenant je vais vous présenter tout simplement aussi et bien 30% je vais investir dans des actions à dividendes alors je vais vous faire un petit récapitulatif quand même de ma de ma stratégie je ne vais pas placer tous mes gains du bull run je vais en garder tout simplement 50% en stable coin et aussi dans certaines crypto monnaies que je détiens comme par exemple le xrp je ne prendrai que 50% de mes de mes xrp et pareil pour le xlm tout simplement parce que je vais en garder pour les utiliser dans l'automatique market maker entre autres et aussi dans une stratégie tout simplement d'emprunt crypto je vous ferai une petite vidéo sur tout simplement cela ou en fait je vais mettre en collatéral mais xrp et je vais emprunter de la monnaie fiat ça ne permettra d'éviter la flat tax de 30% sauf si bien sûr les lois changent mais pour l'instant c'est c'est faisable voilà donc on va commencer et bien tout simplement d'investir dans des actions à dividende c'est tout simplement d'investir dans une société une entreprise qui est cotée en bourse et tout simplement les dividendes c'est une action émise par une société qui verse régulièrement des dividendes à ses actionnaires et les paiements sont généralement des béfices des bénéfices qui sont deux stratégies généralement dans la bourse vous avez les personnes qui achètent des ce qu'on appelle des actions à spéculation spéculatifs de croissance c'est à dire en fait ils s'en fichent d'avoir des revenus passifs ce qui les intéresse c'est que l'action monte pour pouvoir la revendre et faire des plus-values comme ça moi personnellement je suis moins axé sur ça moins axé sur le trading mais plus surtout simplement à avoir un revenu passif si possible mensuellement et on verra par la suite comment faire pour avoir des revenus passifs mensuellement voilà donc quels sont les avantages en fait d'avoir tout simplement des actions à dividende et bien ce que je vous dis juste avant c'est tout simplement d'avoir un revenu régulier on peut avoir des entreprises qui vous payent mensuellement ou trimestriellement ou annuellement tout simplement en dividende voilà alors il faut aussi comprendre que c'est une bonne stabilité financière si vous choisissez des bonnes entreprises parce que tout simplement vous avez un revenu régulier qui tombe tous tous les mois et c'est là qu'en fait il faut bien comprendre qu'il faut il ya des stratégies moi personnellement j'ai investi une certaine partie sur des dividendes qu'on appelle king ou aristocrate ce sont des dividendes où le dividende n'a pas été coupé pendant un certain temps et ça vous permet en fait d'avoir une certaine sécurité bien sûr il il paye moins de rendement que certaines autres entreprises mais au moins vous êtes sûr que le dividende n'est pas coupé vous serez pas en stress chaque chaque trimestre ou chaque chaque année de voir si votre dividende est coupé voilà ensuite c'est tout simplement que en investissant dans ces entreprises vous êtes tout simplement un actionnaire et donc vous bénéficiez directement des bénéfices de de l'entreprise sous forme de dividendes donc vous aider l'entreprise et en contrepartie et bien elle vous reverse un dividende voilà ce qui peut être aussi intéressant comme avantage chez et là pour moi c'est un gros avantage je trouve c'est tout simplement ce qu'on appelle les intérêts composés c'est à dire que les dividendes que vous touchez si vous ne les utilisez pas vous voulez réinvestissez et on appelle ça tout simplement des intérêts composés voilà et là les intérêts composés si en fait vous prenez une calculatrice d'intérêts composés et que vous allez tout simplement faire une simulation en et bien en mettant que vous ne que vous investissez par mois tant et que vous avez un certain capital et que vous allez faire calculer vous allez voir un peu votre marge de progression chaque année mais si vous réinvestissez tout simplement ces intérêts vous allez voir que la marge de progression au début pas trop mais à partir de cinq à dix ans vous allez voir à un moment donné ça explose c'est ce qu'on appelle les intérêts composés c'était Einstein qui disait que c'était la sixième merveille du monde voilà donc les inconvénients des actions à dividende ça serait selon moi c'est tout simplement que si versent beaucoup de dividendes faut faire attention parfois c'est pour attirer aussi les actionnaires et parfois ils oublient d'investir dans la croissance de l'entreprise c'est à dire de réinvestir dans le matériel ou dans les innovations et dans ce cas là petit à petit ça peut jouer sur la santé de l'entreprise donc il faut vraiment bien faire attention à ça et de bien choisir des entreprises qui jouent un petit peu des deux côtés voilà et le deuxième et le dernier inconvénient pour moi c'est celui là qui est le plus dur à gérer c'est de trouver des tout simplement des entreprises qui payent des dividendes mais qui ne les supprime pas donc c'est à dire qu'en fait il faut un peu surveiller la croissance du dividende chaque année et et bien aussi de voir aussi si ce n'est pas si ça ne peut pas être coupé parce que ça peut ça peut parfois être coupé et là bas là ça fait mal si jamais vous avez investi une certaine somme dans une entreprise et que ça a été coupé vous n'avez plus de revenu passif et il suffit que en plus de ça l'action a baissé en prix vous voulez la revendre vous avez plus de revenu passif et en plus quand vous la revendez vous allez faire une moins value donc il faut quand même bien choisir c'est ça la difficulté en fait c'est de bien choisir c'est ses actions voilà et justement pour un pour bien choisir ses actions je vais vous montrer tout simplement et bien ce que moi personnellement j'utilise j'utilise simplement le site qui s'appelle morning et sur ce site alors là vous voyez justement vous voyez mon portefeuille on peut voir que et bien j'ai pas mal sorti d'actions justement pour les transférer sur la crypto monnaie et quand le bull run sera terminé et que là je pense un certain moment donné les actions vont cracher un petit peu je vais me remettre rebalancer sur les actions à dividendes et là ça mon portefeuille va va bien augmenter voilà donc comment faire une recherche ça c'est je vais vous montrer tout simplement voilà vous pouvez tout simplement voyez dividendes sans interruption alors moi j'estime que là c'est quand même assez important de le mettre par exemple au moins dix ans chacun fait chacun fait sa stratégie vous avez même jusqu'à jusqu'à au moins 30 ans vous avez même des actions à dividendes qui pendant les guerres etc n'ont pas bougé mais en tout cas je pense que dix ans ça c'est intéressant de voir un petit peu surtout pendant le co vide de voir la crise de 2020 si ça a été coupé ou pas si ça n'a pas été coupé si généralement bon signe voilà et donc vous pouvez par exemple dix ans et pour les rendements c'est à vous de voir le rendement c'est à dire le rendement des dividendes combien ils vous payent de pourcentage ce qui est pas mal c'est 5 5 vous avez même plus que dix pour cent personnellement je suis accès sur c'est plutôt à risque sur beaucoup d'entreprises à 10% voilà mais ça c'est à vous de voir donc par exemple là moi je fais plus que dix pour cent généralement vous pouvez aussi calculer le payout ratio et les ratios cours bénéfices voilà et ensuite vous allez avoir une liste et bien sûr il faudra tout simplement bien analyser on va taper par exemple moi je vais vous montrer qu'est ce que je vais vous montrer je vais vous montrer par exemple et bien total il faut que je change parce que total le rendement il n'est pas de 10% voilà donc total énergie par exemple c'est une action que j'aime beaucoup et bien vous allez à ensuite un petit peu voir analyser tout simplement et vous voyez que la progression par exemple au niveau des prix vous pouvez voir les retours par rapport aux 4,40 et bien les comparaisons des performances pour moi c'est c'est alors au niveau des dividendes vous voyez que c'est généralement progression sauf pendant la crise de 2020 ça descendait un petit peu mais là vous voyez que ça remonte c'est c'est un rendement à peu près de 5% et ce qui est intéressant pour total c'est que c'est quatre fois par an faut savoir que plus vous avez moi comme je joue sur les intérêts composés plus si c'est mensuel ou trimestriel c'est plus intéressant que annuel puisque vous allez réinjecter de l'argent dedans c'est à dire qu'avec par exemple le total énergie me verse de l'argent tous les trois mois et tous les trois mois je peux racheter des actions avec les dividendes qu'ils me donnent et donc c'est ce qu'on appelle les intérêts composés donc si c'est une fois par an c'est moins intéressant là vous pouvez réinjecter plus rapidement donc plus d'intérêts composés voilà voilà après il faut vraiment bien suivre l'actualité sur tout simplement et les finances le ratio vous pouvez voir la rentabilité la santé etc vraiment c'est bien fait sur mon ligne vous pouvez aussi payer pour avoir d'autres informations plus importantes voilà voilà un exemple pour total et c'est à vous après de faire vos propres recherches de voir un petit peu moi personnellement je suis très axé tout simplement sur des actions avec quelques actions qui sont sécuritaires comme total etc axa par exemple vous voyez abvi qui vous de verse 3.56% axa 5.66 mais par contre au niveau et bien de la durée du dividende ça n'a jamais été coupé vous avez aucun souci mais je suis beaucoup axé sur des sociétés qui sont comment dirais-je plus à risque et je suis essentiellement mis sur l'énergie tout simplement parce que je sais qu'avec ce qui arrive la crise etc pour moi dans les crises tout ce qui est énergie et matériaux sidérurgie matériaux ça sera vraiment la base donc vous voyez que j'ai des entreprises dans le gaz et regardez les rendements 28% j'ai même une holding alors là je vais vous montrer si je les prises juste pour tenter vous voyez le rendement est de 161% c'est hallucinant c'est qu'ils ont besoin c'est qu'ils sont en difficulté généralement mais on peut profiter des dividendes pendant un certain temps c'est qu'ils ont besoin d'argent vous avez pareil dans la finance j'en ai un 16% j'ai dans l'énergie vous voyez 51% de rendement enfin vous si vous fouillez un petit peu voilà dans les mines j'ai beaucoup c'est essentiellement moi dans les mines dans l'énergie aussi dans les transports par exemple cette société est géniale qui s'appelle orient overseas qui tout simplement dans le transport maritime alors faut faire attention actuellement avec les attaques sur des uti etc mais ils donnent de très bons dividendes là je suis à 37% sur ces dividendes les pipeline vous voyez pembina pipeline qui est canadien à 5.85 ça c'est sécuritaire dans l'énergie le pétrole c'est ce qui paye le mieux vous voyez la pétro brasilero entre autres vous avez une entreprise colombienne colombienne qui s'appelle eco pétrole aussi qui paye avec des bons rendements voilà en tout cas je laisserai de toute façon lien mon mon portefeuille si ça vous intéresse l'immobilier vici properties qui pour moi est très intéressant aussi qui donne du 5,6% voilà et donc si on fait la moyenne de mes rendements de dividendes c'est 11.47 c'est très risqué c'est assez risqué voilà et on peut vous pouvez sur monique faire une analyse par l'intelligence artificielle si vous voulez on va le faire voilà et là il fait une analyse très rapide de votre portefeuille d'après la compétition de votre portefeuille que vous avez fourni on peut déduire plusieurs points concernant le profil la stratégie d'investissement focus sur les dividendes la présence d'entreprises comme total energy pétrole basile abvi et pambila pinline suggère un fort intérêt pour les distributions de dividendes ces cecc sont connus pour être des payeurs de dividendes réguliers généreux deuxièmement secteur énergétique et matières premières c'est ce que je vous ai dit je me suis beaucoup axé là dessus parce que je sais que tout simplement ça va fonctionner durant cette crise avec les problèmes tout simplement d'énergie avec aussi les sanctions qui avec la russie qui ne etc donc je pense que vraiment il faut axer sur l'énergie et sur les bâtiments sur la sidérurgie les matériaux voilà voilà et donc ce qu'il dit c'est que en terme de diversité il me suggère d'améliorer mon portefeuille avec de la tech c'est vrai que j'ai pas de tech j'en avais même j'ai vendu la technologie et la consommation discrétionnaire qui c'est vrai fonctionne bien aussi voilà et santé pharmacie j'ai déjà vu à vie mais il me propose tout simplement d'en faire un peu plus voilà donc voilà un petit peu pour mon portefeuille qui est vraiment un petit peu à risque mais pour moi en tout cas tout ce qui est énergie gaz je pense que pendant encore quatre cinq ans minimum je suis je suis tranquille j'aurai des bons rendements bien sûr il faut fouiller vous voyez il faut fouiller il faut chercher un petit peu ne pas aller que sur les gros vous avez d'autres d'autres façons de chercher des des entreprises qui ne sont pas forcément dans des pays comme vous voyez éco pétrole qui est en colombie voilà c'est à vous un petit peu de fouiller le gaz c'est pareil vous y avez il ya des moyens d'acheter en pologne etc de pouvoir acheter des sociétés qui sont vraiment un très intéressant voilà au niveau alors vous allez me dire on peut prendre un per moi personnellement je n'ai pas de per tout simplement parce que je vise énormément d'actions qui sont américaines entre autres et très peu sur le français voyez à part axa et total le reste je n'ai pas d'action française donc c'est très dur dans les per ils ne veulent pas trop d'actions ils n'aiment pas trop les actions à dividendes les actions américaines il n'y en a pas presque pas voilà pourquoi j'utilise des courtiers pour pouvoir acheter mes actions je vous rappelle qu'il faut payer une taxe de 30% sur vos dividendes alors il ya un accord généralement entre les pays ça peut être 15% 15% si c'est une action américaine vous c'est 15% l'amérique 15% en france voilà pour ce qui est de la fiscalité il faut vraiment les déduire de vos de vos gains généralement le courtier vous les prends directement ou si un accord il vous prend 15% et ensuite l'état français vous prend 15% voilà j'ai au niveau stratégique j'ai des entreprises on va revoir le portefeuille j'ai des entreprises qui payent tout simplement des dividendes mensuellement j'ai des entreprises qui payent des dix comme d'inex par exemple j'ai des entreprises qui payent tous les trois mois comme abvi total par exemple et j'ai des entreprises qui me payent annuellement mais très rarement je suis beaucoup sur les entreprises qui payent soit mensuellement soit trimestriellement comme ça ça me fait un revenu passif et au niveau des intérêts composés c'est plus avantageux pour moi voilà donc je pense que j'ai tout simplement terminé pour et bien pour ces actions donc ça sera à peu près 30% ça me ramène un revenu passif 30% d'actions qui de la bourse qui seront investis donc si on fait le total entre les métaux précieux et tout simplement la bourse je suis déjà à 60% je vous ferai d'autres vidéos sur tout simplement et bien le reste en sachant que ma prochaine vidéo sera sur les small cap toujours dans la bourse mais cette fois ci ce sera pas des actions côté en bout ça sera plutôt des start-up ou des small cap mais ça sera un petit pourcentage que je vais investir dedans mais il y a des choses intéressantes et c'est là justement où moi je pense qu'il est très intéressant d'investir dans des actions qui sont dans le web 3.0 et dans l'intelligence artificielle c'est ce qui vraiment en essor et je pense que et la cybersécurité je pense que là c'est assez intéressant d'investir dans des small cap de de start-up qui sont dans l'intelligence artificielle et dans le web 3.0 voilà donc si on fait le résumé sur les deux vidéos et bien il ya déjà 60% de mon capital qui sera tout simplement entre les métros précieux et la bourse mais ça me permet vraiment d'avoir une grosse stabilité il faut savoir que même si le prix des actions descendent je m'en fiche du moment que il me paye mes mes dividendes chaque mois ou chaque trimestre c'est bon c'est ça le plus important pour moi même si le prix alors bien sûr faut pas non plus que le prix s'effondre trop et c'est là que c'est important de voir certaines en tout cas dans le gaz et l'énergie je suis pas inquiet pour les cinq années à venir voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a peut-être un petit peu donner des billes et je ferai une prochaine vidéo très bientôt voilà et n'hésitez pas à liker à vous abonner si ça vous a plu à très bientôt ciao